Mesdames et Messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Actubeuse. Nous sommes là dans la commune de Kassavoboui, précisément sur l'avenue Kandakanda numéro 1, où se trouvent les partis politiques, mouvements d'élite pour la démocratie et les vrais changements. Ici, nous sommes venus échanger avec son secrétaire général, M. Augustin Bissimois, sur l'actualité politique à la République démocratique du Congo. On va parler des différentes défections au sein du FCC. On va aborder la question du couvre-feu avec tout ce qu'il y a comme désordre de la part de nos forces de l'ordre. On va tenter d'aborder aussi la question de l'Union sacrée et particulièrement la position du MDVC par rapport à l'Union sacrée. Comme je viens déjà de le dire, j'ai reçu ça sur ce plateau M. Augustin Bissimois. Il est secrétaire général du parti politique, Mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, qui je m'en veux dire bonjour M. Augustin. Bonjour M. le journaliste. Comment allez-vous ? Nous en avons très bien, merci. Suivons de très près l'actualité dans notre pays. Alors il faut rappeler que vous avez milité pendant un moment à la société civile et aujourd'hui vous êtes engagé dans la politique active. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ou qu'est-ce qui a motivé votre engagement dans la politique active ? Oui, vous savez, dans notre pays, depuis un certain moment, on a constaté que la société civile avait un problème, n'est-ce pas, dans son action parce que soit vous avez un financement venu de l'extérieur ou soit c'est un financement des hommes politiques. Et dans un de ces cas, si c'est un financement qui vient de l'extérieur, c'est que vous allez faire la politique de celui qui vous a donné le financement. Et le plus souvent, on se rendait compte que la politique extérieure avait un problème très sérieux avec notre pays. Et il ne fallait pas à tout prix, si on est patriote, ce n'était pas propre qu'on puisse vraiment prendre l'argent de l'extérieur seulement pour nuire à son pays. Le deuxième cas, par rapport au financement interne, on s'est rendu compte que, étant donné qu'il n'y a pas de subvention, la société civile devrait soit s'éranger derrière les politiques et s'y ranger derrière une politique. Et donc, ipso facto, vous devez faire sa politique. Et ça nous a empêché, nous, d'évoluer dans cette normale. Et nous avons constaté qu'il était important de quitter cet état des choses. Et il fallait beaucoup plus parce que nous avions les soucis d'apporter un plus au changement dans notre pays. Et c'est dans ce sens que nous avons accepté et milité dans un parti politique, le MDVC, dont je suis moi-même membre et cofondateur actif. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'en cacher, il y a trois courants politiques qui dominent dans notre sphère politique. Il y a les FCC, il y a la Mouca, et puis il y a les Caches. Aujourd'hui, où doit-on situer le MDVC ? Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette question parce qu'elle nous a toujours été posée. Mais je considère cette question le plus souvent comme étant une question limitative. Et vous savez, nous devons éviter de croire qu'on doit rester toujours dans les sentiers battus. Nous sommes de ceux-là qui croient, en réalité, qu'il faut innover, il faut quitter les sentiers battus. Il ne faut pas garder, n'est-ce pas, les équipes qui ont échoué. C'est dans ce sens que le MDVC prône les renouvellements de la classe politique. Et donc, pour répondre à la question, le MDVC a refusé de rester derrière les Caches, ni derrière le FCC, ni derrière la Mouca, pour des raisons simples. Lorsqu'on parle du FCC, lorsque le MDVC avait été créé, on s'est rendu compte, en réalité, que le FCC, qui a été transformé, que nous appelons prolongement du PPRD, on a constaté qu'en réalité, ils avaient fait ce qu'ils devraient faire et ce qui était à leur niveau par rapport à la gouvernance. Or, curieusement, le peuple congolais ne voyait rien dans les paniers du ménagère. C'est dans ce sens qu'on s'était refusé de venir derrière le FCC. Parce qu'en fait, est-ce que le FCC existe ? J'ai dit non. Est-ce que le Cache existe ? J'ai dit non. Parce que même le président de la République, qui est lui-même un acteur important du Cache, a constaté que le Cache n'existait pas et qu'il fallait refaire autre chose. Est-ce que la Mouca existe ? J'ai dit non. Parce que lorsqu'on voit comment les gens se comportent dedans, on se rend compte qu'il s'agit de l'hypocrisie notoire. Et nous ne pouvons pas nous ranger derrière une philosophie qui est presque vide. C'est dans ce sens que le MDVC-CV est un nouveau courant politique qui prône la refondation de l'État, qui croit sincèrement au renouvellement de la classe politique, qui croit à la redistribution juste des richesses nationales. Alors, en cas de clair, vous faites l'opposition ou vous soutenez les pouvoirs ? Le MDVC est un parti politique de l'opposition. Le MDVC a comme idéologie la social-démocratie et il s'ébat contre les inégalités sociales. Et donc, l'opinion retiendra que le MDVC, dont le président national et le professeur Dr. Justin Boudekereza, c'est un parti politique de l'opposition. Il n'entend pas se ranger ni derrière X ni derrière Y parce que le MDVC a une idéologie, elle a une vision claire pour cette république et on n'entend pas, n'est-ce pas, nous ranger derrière qui que ce soit par rapport à ça. Alors aujourd'hui, on parle de l'Union sacrée, nous voyons des forces politiques se fédérer autour du président de la République, on a vu des défections au sein du FCC, des gouverneurs qui ont quitté la vision des Kabila pour aujourd'hui adhérer à l'Union sacrée. Alors aujourd'hui, quelle est votre lecture ou quelle est votre position par rapport à l'Union sacrée, votre parti politique ? Bien, vous savez, l'Union sacrée, nous, au niveau du MDVC, avant même que le président n'annonce l'Union sacrée, il faut rentrer, n'est-ce pas, au niveau de la genèse. Le président avait initié des consultations et pour lui, ces consultations avaient pour objet de régler la crise institutionnelle qui sévit au niveau du pays. Avez-vous été confiné ? J'y arrive. Et donc, nous nous avons refusé de nous faire consulter par quelqu'un qui devrait être consulté. Parce que, en médecine, c'est le médecin qui consulte. Et il consulte qui ? Celui qui est malade. Et dans les cas de figure, le président de la République était celui qui a un problème. Il est celui qui est bloqué. parce qu'il a toujours dit plusieurs fois, même à travers, n'est-ce pas, c'est l'Etinat délimité, ils ont toujours dit qu'ils sont bloqués par l'FCC. Et que donc, il ne fallait pas que ce soit lui qui consulte. C'est lui, en principe, qu'on devrait consulter. Nous, peuple congolais, nous devrions nous asseoir autour d'une table pour qu'on fasse des consultations sincères. Et s'il faut revenir, n'est-ce pas, à l'idée des consultations qui se veut régler la crise institutionnelle, il fallait d'abord remonter à l'origine de cette crise. Et nous avons suivi, comme tout le monde, que la crise vient du fait que des coalisés, ou bien, s'il faut le dire mieux, des bilistes, ont un problème de gestion, de leur accord. C'est ça, le débat. Il ne faut pas embarquer le peuple dans des choses. Et donc, s'il fallait régler cette crise, il fallait donc qu'on arrive à savoir parce que pour Kabila, M. Thilombo n'a pas fait ce, n'est-ce pas, à quoi ils s'étaient tous engagés. Et donc, Thilombo, selon Kabila, ne s'est pas acquitté de ses obligations vis-à-vis de leur accord obscur. Et donc, et Kabila réclame à Thilombo le respect de cet accord. C'est ça, au fait, le début du problème. Mais maintenant, le débat, c'est quoi ? Pour que Thilombo s'engage à faire quoi que ce soit à Kabila, il fallait qu'on touche leur point de savoir qu'est-ce que M. Kabila a donné à Thilombo pour que Thilombo lui soit rédévable. Et ce débat, on l'a évité. On a initié des consultations bidons juste pour arriver à donner une santé politique à un temps politique donné. Et l'entrame, la vigilance de la population pour dire non, il faut chercher les saluts du peuple. Nous nous disons non. On n'est pas venu chercher les saluts du peuple parce qu'à la manière dont se configure l'espace ethno-sacré, on ne peut pas aujourd'hui prétendre que le peuple y trouvera les saluts. Comment ça ? Pourquoi êtes-vous pessimiste ? J'y arrive. Et donc, premièrement, lors des consultations, le président a eu à consulter, sur 100% de consulter, il a eu à peu près 70% des personnalités politiques ayant des antécédents avec M. Kabila. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus faire parler les cœurs et non la raison. Et ça, c'est un problème. Je ne vais pas citer les noms ici parce que le président de notre parti, le docteur Justin, nous a interdit de faire la politique des personnalités. Il faut qu'on parle des idées. C'est ça, notre combat. Et donc, lorsque vous regardez très bien, on consulte Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, on consulte Baratiloukouemou, tous ces gens-là. C'est déjà au fait qu'il y a des problèmes particuliers avec le président Kabila. Et ce n'est pas des problèmes idéologiques, c'est un problème d'intérêt politique. Des positionnements, comme on dit. Des positionnements. Et donc, lorsqu'on consulte des tels gens et on trompe par la population, que c'est avec eux qu'on va faire le salut du peuple, nous disons non. par rapport au fonctionnement de l'Union Sacrée, il vous souviendra que M. Tilumbo avait eu du mal à gérer un seul accord. C'était l'accord qui liait la coalition et se cache. Mais au stade actuel, l'opinion doit retenir qu'aujourd'hui, que M. Tilumbo est levé ou pas, que le peuple est levé ou pas, Tilumbo aura affaire à plus de 5 accords secrets. Comment ? M. Jean-Pierre Bemba est venu en autonomie. Il n'est pas venu en tant que cache. Il est venu en tant que président du MLC et peut-être allié. M. Katumbi est venu en tant que président d'ensemble et peut-être allié. M. Batilkobo est venu en tant que président de l'AFDC et allié. Vous avez aussi Vital Kamere qui est là parce qu'il a des députés de l'autre côté. Vous avez également le Kike Moulumba. Vous avez le FCC sacralisé. Désormais, il faut que les gens le tiennent comme ça. Ça fait donc 5 plateformes ou 5 personnalités qui ont, n'est-ce pas, à donner à Félix quelque chose. Un appui. Mais en contrepartie, pour que ces gens acceptent de venir, c'est des politiques qui doivent en amour présenter peut-être un cahier de charges ou qui doivent avoir présenté au président et public un certain nombre, n'est-ce pas, de cahiers de charges par rapport à ça. Mais ces cahiers de charges contiennent les préoccupations ou les soucis du vécu quotidien des Congolais à en croire ces acteurs politiques. Je suis en très bien arrivé, mais je ne crois pas que ce soit ça. Regardez, aujourd'hui, vous avez M. Batilkobo qui a quitté Kabila alors qu'ils étaient ensemble pendant 18 ans. Il a quitté, vous connaissez les raisons, il n'a jamais dit qu'il quittait Kabila parce qu'il y avait mauvaise gouvernance. Il a quitté parce qu'il y avait un problème de gestion d'ambition. Vous avez Moïse Katoumi qui a quitté Kabila n'est-ce pas, de 2001 jusqu'en en 2015. C'est un problème de gestion d'ambition. Il a décrié les 3e faux pénalty, Kabila qui avait les intentions de briguer un 3e mandat. Là, c'est différent de la gestion, c'est différent de la gouvernance. Là, il y a un problème d'ambition. Au niveau du P-Perdé, on s'est dit, M. Kabila a droit à 2 mandats et après les 2 mandats, les autres peuvent briguer au niveau du parti. Mais du coup, Katoumi se rend compte que Kabila a tendance à demander un 3e mandat comme si au sein du P-Perdé, il n'y avait pas d'autres cadres. Et c'est ce qu'il a révolté parce qu'il avait des ambitions depuis longtemps et il dit, je ne peux pas accepter. Mais si le peuple était très bien analysé, il n'avait jamais décrié la gouvernance de M. Kabila que nous, on a toujours décrié depuis longtemps. Voyez-vous ? Donc, en ce sens, on voit à Katoumi quelqu'un qui a été avec Kabila pendant 15 ans et qui a cru un Kabila et qu'il a quitté seulement à cause du 3e mandat. Et autour de lui, il y a tous ces anciens kabilistes, les Kabila, les Francis Calomo, les Noutoumdoula, tous sont aujourd'hui avec lui. Voilà, voyez-vous, donc, les tableaux répondent de manière que le peuple doit savoir, réfléchir. Et donc, M. Katoumi n'a pas quitté parce qu'il décriait la gouvernance et la mauvaise gestion de Kabila. C'est qu'il y croyait. Et donc, s'il a quitté à cause du 3e mandat, or, ce 3e mandat n'a plus eu lieu et donc, l'opposition de Katoumi devrait cesser. C'est le cas de Vital Kamere qui a quitté aussi Kabila parce que Kabila a fait venir des troupes grandaises sans poser la question à Vital Kamere. Or, pour Vital, j'ai quitté, j'ai créé mon parti pas parce qu'il y avait mauvaise gouvernance mais tout simplement parce qu'on n'a pas posé de question par rapport à ça. Et donc, on doit s'empêcher de tromper la population. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes sceptiques par rapport à l'Union Sacrée et le NBVC estime rester à l'écart, rester toujours aux côtés de la population, en train de suivre de près comment est-ce que les gens vont donner les saluts au peuple. C'est notre souhait au fait que les choses marchent. Notre souhait est que l'Union Sacrée puisse arriver à juguler la crise économique qui se vit dans notre pays. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État sont très mal payés, très mal traités et le paix qu'ils avaient, M. Tilongoleza arrachait 15% de leur salaire. Vous vous rendez compte, les gens qui souffrent énormément pendant beaucoup de temps, vous arrivez, vous prenez le pouvoir, qu'est-ce que vous faites ? À la présidence, vous triplez les salaires, chez les fonctionnaires de l'État, vous ne faites rien, entre-temps, vous soutirez chez eux 15% de tout ce qu'ils gagnent. Ça s'appelle méchanceté. Et nous pensons qu'à ce niveau-là, il y a une égalité sociale et les MDVC n'ont pas marché avec les gens qui voient les choses comme ça. Mais si tu l'envoes arrivent, pourtant, l'Idepec, c'est un parti qui prône la social-démocratie. connaissant très bien que Kabila avait détruit le social du peuple congolais, lui aussi s'aimait plutôt à créer des sots de moutons avec des millions de dollars oubliant le social du peuple congolais. Donc, on se pose des questions. Est-ce que les gens réellement roulent pour la population ? Nous disons non. Donc, voilà pourquoi, de manière globale, avec l'ignée sacrée, nous ne pensons pas, nous n'y croyons pas, nous restons sceptiques, nous restons dubitatifs, et le président du MDVC pense qu'au stade actuel, nous devons rester à l'écart en train de défendre les intérêts de la population. Très bien. On va évoluer avec l'union sacrée, mais avant cela, une petite parenthèse. Lorsque vous parlez, vous dites que votre parti ne s'inscrit pas dans la logique de la Mouka, mais à vous entendre parler, on sent en vous du Fayounou et du Mouzito. Pourquoi ne pas simplement adhérer à la Mouka ? Non, écoutez, là, les idées, convergent par rapport à l'actualité politique. Notre parti n'est pas un parti, n'est-ce pas, momentané. Ce n'est pas un parti circonstanciel. Ce parti a été créé avant que l'actualité politique soit ce qu'elle est aujourd'hui. Si nous pouvons dire le même langage aujourd'hui avec Fayounou par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas limiter ce qui se passe aujourd'hui ou on ne peut pas limiter la vision du MDVC à l'actualité politique. Nous avons toute une vision et peut-être qu'elle est différente de la Mouka parce que, un, pour ceux qui ne le savent pas, la Mouka, c'est une plateforme politique qui a été créée justement pour les élections de 2018. Et donc, l'idée était de soutenir un candidat commun afin de gagner les élections présidentielles. Point barre. Mais notre parti n'est pas à ce niveau. Le MDVC a toute une vision pour la République. Comment faut-il sortir ce pays du marasme ? Nous avons fait un diagnostic important et ce diagnostic a prouvé qu'il y a deux grands problèmes dans notre pays. Il y a un problème d'homme. L'homme congolais n'a jamais été préparé à la gouvernance. Et cette fois-ci, pour pallier à cela, le MDVC prévoit la mise en place d'une école de formation des cadres politico-administratifs. C'est de nouveau. Ça n'a jamais existé dans les partis politiques ici, même pas chez la Mouka. Pour vous montrer sincérément que nous n'avons pas la même vision avec la Mouka, même si nous pouvons nous rencontrer sur certains peu par rapport à l'actualité. Deuxième problème, notre pays souffre, n'est-ce pas ? Il est piégé par sa constitution. Et quoi qu'on en veut, ce pays ne va pas décoller avec la constitution actuelle. C'est là que nous parlons de la refondation de l'État. Tenez, vous avez la constitution en son article, par exemple, 108, qui vous dit que les sénateurs et les députés ont une indemnité équitable qui garantit leur indépendance et leur dignité. Écoutez, entre-temps, l'article 11 de la même loi fondamentale vous dit que tous les citoyens naissent libres, égaux, en droit et en dignité. Comparant ces deux articles, on s'aperçoit qu'il y a une dignité spéciale qu'on accorde aux députés et aux sénateurs, ce qui fait qu'ils ont 14 000 dollars le mois. Mais cette dignité-là, en quoi elle devient spéciale ? Par rapport à un enseignant, par rapport à un agent de l'État, par rapport à un militaire, à un policier, à un infirmier, à un médecin et nous pensons qu'avec ça, on ne peut pas fonctionner. On va évoluer. Reparlons de l'union sacrée. Alors aujourd'hui, il y a une question qui t'arome dans l'esprit des Congolais, quid de la sincérité de ceux qui vont adhérer à l'union sacrée ? Est-ce que ce n'est pas, par exemple, pour le cas des députés et sénateurs, est-ce que ce n'est pas par crainte de voir le Parlement, de voir le président procéder à la dissolution du Parlement tel qu'il avait promis lors de son discours du 6 décembre, si je ne me trompe pas, où c'est de la sincérité, comme je le disais au début, disons, les gens qui sentent que c'est quand même le moment de travailler pour les congolais. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la sincérité de ceux qui vont à l'union sacrée ? Bon, c'est ce que je suis en train de dire au niveau du MDVC, nous n'avons pas cru à cette histoire-là parce que quand on voit la considération, les prémices, lorsque sont mauvaises, les conclusions ne peuvent pas être, n'est-ce pas, bonnes. C'est comme ça que nous nous disons, au regard de cette configuration, on ne peut pas croire en quoi que ce soit. Tenez, aujourd'hui, vous avez les grands cabillistes qui ont quitté le FCC et qui sont venus se joindre, n'est-ce pas, à Chilombo pour créer cette union sacrée. Entre-temps, si le plan communicationnel au niveau de l'IMETE, on vous dit qu'on refuse, on doit rompre avec les gens qui ont pillé la République. Alors, lorsqu'on parle du FCC, on veut en finir avec le FCC, c'est ça le débat, la communication à l'IMETE, entre-temps, on fait venir les membres, les acteurs du FCC, nous nous restons un peu limitatifs. Nous nous posons la question pour les gens de l'IMETE, le FCC, c'est qui ? On veut en finir avec le FCC. Est-ce que c'est en tant que personne morale ? Là, je vois les noms, l'identité, ou en tant qu'acteur ? Et lorsqu'on analyse avec beaucoup de sérieux la question, on se rend compte qu'ici, il s'agit bien du FCC, dénomination. C'est-à-dire qu'on veut effacer les FCC dénomination, mais avec les mêmes acteurs, on les récupère et on veut donner le salut au peuple avec les mêmes acteurs qu'on critique avec avoir, n'est-ce pas, enterré la République. Ben non, arrêtez. Ce n'est pas parce qu'une équipe a changé de Varese qu'elle a cessé d'être la même équipe. Mais l'équipe vit à club ici. Je crois qu'elle porte trois Varese. tantôt c'est les jaunes verts, tantôt c'est les noirs verts. Ce n'est pas parce que l'équipe a porté jaune qu'elle n'est plus Vita Club. Arrête-toi ! Donc, nous pensons que on est en train de tromper la population. Et donc, ici, nous sommes en train d'aller prochainement vers l'identification de la majorité. et on nous a chanté la fois passée qu'il y a déjà plus de 300 députés qui sont prêts, n'est-ce pas, à configurer cette union sacrée. Déjà, on connaît que l'URSS lui-même en avait 380 dans le temps. et aujourd'hui, lorsqu'on prend 500, ou 380, il va rester à peu près 120. Donc, les 120 là, c'est pour la mouka et la mouka, on voit Moïskatoumbi, Bemba, Fayulu et Mouzito. On voit l'UMC aujourd'hui aussi qui est dedans dans les 120. On voit les caches parce que les caches en général avaient 48. Donc, quand vous prenez l'ensemble des caches et de la mouka, moins quelques deux ou trois députés Fayulu et Mouzito, il va vous rester combien ? C'est ça, les 120 au fait. Et le calcul fait 380 moins 120. Voyez ce qui reste, c'est ça, les FCC sacralisés. C'est-à-dire que dans les débats, lorsqu'on va commencer à discuter par tâche des postes, les FCC sacralisés vont toujours peser de son poids numérique parce qu'ils vont se donner un nom pour savoir revendiquer les postes au niveau de l'infamé et de nos sacrés. Et donc, si déjà, ceux qui ont un grand poids, un poids numérique au Parlement, ça veut dire qu'on doit partager un prorata. Et si on ne le fait pas, ça sera appelé non-respect des accords. C'est ce qui pourra créer beaucoup de grilles qui pourront encore rejoindre l'opposition parlementaire si on peut retenir que le FCC pourrait perdre l'opposition, plutôt la majorité, c'est qu'il va tomber à l'opposition. S'il tombe à l'opposition avec 180 députés, c'est très dangereux. Ou avec 200, 210, c'est dangereux pour l'ignore sacrée parce que ceux qui seront incontents n'hésiteront pas de rejoindre l'FCC opposition pour faire démotion, n'est-ce pas, de censure contre le premier ministre de l'ignore sacrée. Donc, voilà pourquoi le peuple doit travailler et rester vigilant. Le peuple ne doit rien attendre de cette histoire parce que nous sommes partis de très mauvaises prémices et nous devons attendre de très mauvaises conclusions. Est-ce que l'Union sacrée aujourd'hui ne risque-t-elle pas de s'apparenter à une sorte de blagissérie ? Bien évidemment, c'est ça la tendance parce que le problème, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce que M. Chilombo a utilisé comme stratégie pour avoir tous ces gens-là ? La première stratégie, c'est une stratégie, n'est-ce pas, de pression. La pression avec une certaine dose dictatoriale et une dose, n'est-ce pas, de l'application de l'État ? Donc, ils combinent les deux avec une certaine mentalité, une certaine paris et ça fait une pression de moi et les gens n'ont pas été faits. À ce côté, cette pression, la première pression, c'est au niveau, n'est-ce pas, de la justice. Or, ces gens ont constaté que les arrestations ont commencé et ils se sont dit, mais, nous ne sommes pas propres. Qu'est-ce qui peut arriver demain ? Je prends le cas de Julien Paloukou qui a géré la province de Nourdes-Vous pendant plus de dix ans. Mais, ce n'est pas sa propriété. Je ne voudrais pas entrer dans sa gestion. Je n'ai rien contre lui, mais je me dis, si on essaie un peu de voir sa gestion, je ne pense pas que ce soit propre. Et il fait partie des premières personnalités FCC à adhérer à l'Union Sacrée. Vous vous rendez compte ? Je ne voudrais pas parler des morts parce que je suis mal placé. Il y a même actuellement le premier ministre démissionné. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens au fait qui ont eu à gérer la République et qui se disent, si je ne viens pas de l'autre côté, comme on a commencé à traquer les gens à la justice, je ne saurais pas protéger mes bavirs et mes gestions. Voilà pourquoi ils sont là. Ça veut dire qu'ils viennent juste pour chercher protection. Et nous, nous pensons qu'à ce niveau-là, ça sera, n'est-ce pas, un cercle vicieux et nous allons toujours retourner dans les mêmes choses et nous pensons qu'il faut être n'est-ce pas prudent. Deuxième pression, le président vous tient du coup, je crois, le 6 décembre. Il dit, je vais nommer un informateur et que si cet informateur n'est dégagé par la majorité, je pourrais dissous de l'Assemblée nationale. Mais, d'abord, si le plan du droit, ça ne se justifie pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu la majorité compétition de l'Assemblée nationale. La loi est claire par rapport à ça. Et donc, en lisant de manière abusive l'article 69 qui fait de lui garant de la nation ou garant de bon fonction des institutions, il recourt à cet article pour imposer, n'est-ce pas, sa dictature et ça crée une certaine crainte, une certaine confusion au sein, n'est-ce pas, des députés. Les députés ont eu peur de se voir aller au chômage et du coup, ils se disent nous n'avons pas de choix. Qu'est-ce que Kamil a pu nous donner ? Et encore, qu'elle est mal ce qu'est, le FCC n'a pas travaillé sur le plan idéologique. Et donc, c'est ça, la difficulté. Les gens viennent pour chercher un parapluie, les gens viennent pour être protégés, mais pas parce que réellement, ils sont convaincus qu'ils viennent aider la République à s'en sortir. Pas du tout. Alors, aujourd'hui, il y a toujours parlant des lignos sacrés, c'est comme c'est où ces schéments mis en place par les présidentielles de la République sont en train de tuer à petit feu son partenaire d'hier qui est le FCC. Aujourd'hui, il y a des défections en cascade au sein du FCC. On appelle à la démission de l'équipe dirigeante actuelle patronnée par Némi Moulania. Pas plus tard que ce week-end, on a vu un communiqué signé par les partis de Némi Moulania, qui s'appelle AGMAT, qui interdit Némi Moulania, Shadawi, Boshad, Minakou, les professeurs l'oumanes ont engagé le FCC. Alors, est-ce que la démarche de ces personnalités, il y a également Steve Mikaï qui appelle à la démission de l'équipe dirigeante actuelle du FCC. Est-ce que leur démarche est-il sincère ? Pourquoi ne pas s'attaquer directement à Kabila qui a désigné tous ces gens au site à lui une place de s'en prendre à ce qu'il faut qu'il est appliqué la vision et même les désirs de Kabila ? Non mais écoutez, c'est un panier à crabe en fait. C'est un panier à crabe. Vous savez, nous, au niveau du MDVC, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne nous surprend pas parce que nous avons constaté que le mal congolais c'est un problème d'hommes et c'est comme ça que nous devons y travailler. Ce n'est pas parce qu'on est licencié en français que décidément on est préparé à la gouvernance. Pas du tout. Ça veut dire qu'il y a un problème d'hommes. Les hommes politiques de notre pays ont montré leurs limites et qu'il faut refaire la classe politique. Nous travaillons là-dessus avec beaucoup de considérations et avec beaucoup, n'est-ce pas, avec une certaine détermination. Et donc, par rapport à cette question, vous allez constater que le FCC a été formé, que ce soit le PPRD, tout ça, ils ont utilisé, n'est-ce pas, l'argent comme un moyen de se faire une grande santé politique. Et donc, vous avez des regroupements ou des associations politiques qui se créent pas par idéologie ni par programme, mais plutôt par des intérêts politiques. Et là, les affairistes, donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, dès lors qu'il y a plus ses intérêts dans Kabila, ils ont claqué la porte. excusez-moi, c'est des gens qui n'ont pas d'idéologie, c'est des gens qui ont adhéré, pas par croyance de philosophie, mais tout simplement, c'est par intérêt de faire la politique en tant que les affaires, n'est-ce pas, comme on peut le dire, qui peuvent être lucratives. Regardez un peu même au niveau de l'igno sacré. Quand les gens disent qu'ils adhèrent, mais déjà, il n'y a pas encore un programme. Mais ils adhèrent à quoi ? Ils adhèrent à quoi ? C'est un problème, n'est-ce pas, cette trans immense politique se justifie par le fait que l'homme congolais n'a pas été préparé à la gouvernance. Regardez un peu aux Etats-Unis, vous avez les démocrates, vous avez les républicains. Jamais un républicain ne peut se dire non, comme nous avons perdu et les démocrates ont gagné, nous venons gérer avec les démocrates. Ce n'est pas ça chez eux. Parce que pour eux, c'est un problème de philosophie, c'est un problème de culture politique, c'est un problème d'idéologie, c'est un problème de programme. Et donc, regardez maintenant ce qui se passe. Au niveau de la fameuse l'igno sacrée, c'était le cas avec le fameux Cédé Kabila. Est-ce que les gens savent que le parti du feu Mando Simba, j'oublie comment on l'appelle, c'est XS. Inafem, je crois. Voilà, Inafek, non, Inadef, c'est un parti qui prône le fédéralisme. Celui de Kume aussi prône le fédéralisme. Il y a beaucoup d'autres partis qui prôlent le fédéralisme mais qui sont venus se greffer à l'igno sacré. Entre-temps, l'UDP prône l'unitarisme. Écoutez, comment les gens pensent qu'ils peuvent travailler ensemble alors que les programmes, les idéaux ne se rencontrent pas ? On doit arrêter. On doit arrêter de tromper la population. C'est comme ça que nous nous pensons que sincérément, on va beaucoup attendre mais on va toujours se moindre les doigts si on met de l'espoir dans cette fameuse et pendant ce temps. Nous attendons la nomination de l'informateur. On attend aussi la formation du prochain gouvernement. Il y a aussi l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en gros, quelle lecture faites-vous de tout ça ? Qu'attendez-vous de la formation du prochain gouvernement ? Qui doit composer ces gouvernements ? Les profils des gens qui doivent entrer dans ces gouvernements ? Les bureaux de l'Assemblée nationale qu'on doit reconfigurer ? Quelle lecture faites-vous en gros de tout ça ? Non mais, il n'y a pas de profil à donner parce qu'il n'y a pas d'acteurs. Il n'y a pas d'acteurs sur qui on doit compter. Comment ça ? Comment les gens qui ont géré plusieurs années ? Non, pas du tout mais leur gestion a été décriée par l'UDPES lorsque l'UDPES était à l'opposition. C'est le même FCC qui arrive. Maintenant, le FCC va peser de son point au Parlement. Le FCC s'est sacralisé s'il faut le dire ainsi. Moi, j'ai montré les calculs. Ils ont dit qu'ils sont à plus de 300. Mais l'UDPES, l'UNC est allié et une partie du cash, tous, ils font 120. Maintenant, les calculs, 350 moins 120. Ce qui reste, c'est le FCC qui est venu. C'est socialisé. Ce sont des anciens calculs. Non, non, pas du tout. Mais ça a été prouvé avec la déchéance du bureau de la présidente de l'Assemblée nationale. Non, mais je ne suis pas de ces gens qui lisent les choses comme ça. Ça veut dire que si on peut dire en réalité que parce que ma boue est tombée, c'est que la majorité a basculé, je ne suis pas de ceux qui lisent comme ça. Ça veut dire que si aujourd'hui l'Union Sacrée met un président de l'Assemblée nationale qui gère très mal, très mal au fait, parce qu'il est de l'Union Sacrée qui a la majorité à l'Assemblée nationale, on ne va pas les toucher. Non, moi, je constate déjà que c'est un mauvais exemple qu'on nous donne. Parce que si ma boue est tombée, beaucoup d'IFCC n'ont pas cru à sa gestion. Est-ce comme ça qu'il est tombé ? Le président a qualifié ça comme un indice sérieux de la maturité politique de l'Union Sacrée nationale. C'est du mensonge. C'est du mensonge politique. Comment ça le reconcère ? Parce qu'il y a les députés de l'IFCC qui ont voté pour les déplans de Mabunda. Et quelle était la motivation ? Nous les avons suivis. Nous les avons suivis. Les pétitions étaient motivées par la mauvaise gestion. La gestion chaotique. Et donc, un républicain, celui qui croit à sa nation, qu'il soit du FCC, qu'il soit l'espace du cash, qu'il soit de l'Union Sacrée majoritaire, n'est-ce pas ? S'il constate une mauvaise gestion, de toutes les façons, on doit la décrier. Et si réellement, ça peut être un indice que la majorité s'est effritée parce qu'on a fait partir un bureau qui a mégéré, ça signifie que la nouvelle majorité que nous attendons de l'Union Sacrée, même s'il y a mauvaise gouvernance, il doit se protéger. C'est ça le signal qu'on nous donne. Pour les analystes, ils comprennent ça comme ça. Et donc, ça veut dire que le contrôle parlementaire, ça fait partie d'une mission régalienne et traditionnelle d'un député. Il contrôle et après, il sanctionne. Ça veut dire que si c'est un indice, c'est que si on revenera très mal et qu'ils ont leur majorité, on n'acceptera pas faire tomber un de leurs parce que ça sera un mauvais départ. Non, je pense qu'il ne faut pas accepter ces choses-là. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris c'est à quoi ils sont... On va conclure l'émission avec les couvre-feu, mais avant cela, aujourd'hui, il y a les FCC qui est en train de s'éclater, comme on a vu. L'UDP s'affecte, les Brino Tibala, les Mouba, qui est consomme. Aujourd'hui, on parle des FCC progressistes. J'ai lu les communiqués du parti de M. Hagema Temo. On parle du FCC, vous parlez du FCC sacralisé. Il y a Mikaï également qui parle de notre FCC. Est-ce que ceci ne sont pas les déclés du FCC ? Est-ce que Joseph Kabila n'est-il pas jamais affaibli et même terminé ? Bon, vous savez, d'abord, nous, au niveau du MdVC, nous le souhaitons. Parce que c'est un adversaire bien moi qui s'écroule. On en avait, en fait, la coalition générale était pour nous un adversaire de taille. FCC cache. Les deux s'entremangent. Les deux se fragilisent entre eux. Pour nous, nous ne pouvons faire qu'applaudir parce qu'on a éliminé pour nous un adversaire de moi. Il reste un seul à affronter qui a gonflé le rang malheureusement par des substances vides. Et ça nous fait peur, nous, au niveau du MdVC. Nous allons les affronter. Et donc, le FCC, je crois, oui, il est en train de dire son dernier mot, mais la politique, elle est très dynamique, elle réserve beaucoup de surprises. J'ai montré certaines surprises à partir du moment où le FCC ira à l'opposition avec un nombre de députés, n'est-ce pas, considérables. Faites attention, si vous êtes au pouvoir, faites très bien attention avec une opposition qui a 200, qui a 200 quelques députés au Parlement. Parce que le frustré pourrait encore se rejoindre ou se rallier à 200 pour faire 251 et déstabiliser le gouvernement en place. Donc, pour nous, ce n'est pas encore fini. Très bien. Et tant d'or, c'est que nous connaissons très bien nos politiques. On va terminer avec les pauvres feux, une décision prise de manière collégiale entre les présidents de la République et les comités multisectoriels des luttes contre la COVID-19, les pauvres feux qui a commencé depuis le 18 décembre dernier. Et pendant ce temps, on signale plusieurs bavures. La République était motivée, était réfléchie. Selon vous ? Bon, en fait, nous sommes en train d'exécuter à la gestion de la République par 14 ans. Et le projet de décès est un petit peu. Mais nous y en a parce que l'autre n'a pas été préparé à la province. Nous y en a un peu. Écoutez-vous. Qui est-ce qui peut croire malgré son détail de naïveté ? Qu'est-ce qui peut croire aujourd'hui ? Qu'il soit au pays ou qu'il soit de la diaspora. Qui peut croire que le coronavirus s'occupe beaucoup plus mieux la nuit que la journée ? Qui est-ce qui peut croire à ça ? Et donc, on comprend qu'il s'agit là d'une gestion par tâtonnement. Est-ce qu'il y a un agenda caché derrière l'instauration du couvre-feu ? Mais tous les croient qu'il y a un problème de sécurité. Mais je ne veux pas nous les lire. Parce qu'en fait, la question des Kabila, on l'avait mal abordée. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Mal abordée comment ? On l'avait mal abordée. Comment vous venez au pouvoir ? Vous avez deux ans. Quelqu'un avait fait 18 ans. Il n'a rien donné au peuple. Mais il a eu quand même à résister dans son fauteu pendant 18 ans. ça signifie que ceux qui n'ont pas donné au peuple y donnaient quelque part. Et là où ils donnaient quelque chose, ce n'est pas un secret. Vous connaissez beaucoup d'États et de grands États de grande puissance qui ont eu à faire que Kabila tienne tête. Pensez-vous qu'aujourd'hui, est-ce que ce qui gère l'Est de la République sur le plan sécuritaire, tous les pays voisins que nous connaissons très bien, les Rwandans, l'Ouganda, la Tanzanie, les Kenyans, les Burundis, vous ne citez que ça, aujourd'hui, la Zambie est dans notre pays. La Zambie n'était jamais entrée dans notre pays sous les règles de Kabila. C'est seulement maintenant que la Zambie entre. Mais on doit arrêter. Ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas pris des décisions, réfléchi, avant d'attaquer. Vous savez, lorsque vous attaquez, nous qui avons fait les armes martiaux, nous devons d'abord identifier la force de l'adversaire. Il a quelle ceinture ? Quelles sont ces tactiques de combat ? Est-ce que c'est des tobis ? Ça veut dire des coups en l'air ? Est-ce qu'il se bat restant par terre ? Est-ce qu'il est plus fort dans les coups, n'est-ce pas, avec le pied ? Est-ce que c'est le judo ? Donc, on doit réfléchir. Très bien. Et par rapport à ça, on s'est dit, nous devons aller dans ce sens ici. Le combat Kabila, ce n'était pas un combat de Kabila, de Tsékemi. C'était un combat du peuple et le peuple devait se s'embarrasser parce qu'il l'avait fait en 2006, plutôt en 2018. Kabila était déjà très fragile. Le peuple l'avait fragilisé et nous, par la société civile. Mais c'est M. Tchilomo et M. Kamere qui ont donné des béquilles à Kabila. Et donc, il fallait attendre les élections pour que le peuple les sanctionne le système. Et pendant ce temps, il s'observe ici à Kabila ça particulièrement. Les phénomènes d'arrestation des malades mentaux, je ne sais pas si vous l'avez appris, tous ces fous qu'on voit à l'imméité et à Gomber un peu partout, ils sont pris avec des armes, avec de l'argent pour les autres. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de notre appareil sécuritaire ? Écoutez, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous savez, quand vous voulez attaquer un adversaire, il faut d'abord le connaître. Est-ce que le DPS, depuis qu'ils sont à l'opposition, ce n'est pas moi 32 ans, on dirait, ou 33 ans, 37 ans, et quand ils entrent au pouvoir, s'ils n'avaient jamais été au courant que notre armée était infiltrée jusqu'au temps, je regrette beaucoup. Je regrette. Et s'ils étaient au courant que l'armée était infiltrée et qu'ils puissent prendre l'espace et le mécanisme, les bras de fer contre Kabila, ça veut dire que quelque part, il y a un problème de la tête. Franchement, disons les choses sérieusement, il manque un cerveau moteur au niveau de ce qui nous gouverne. Mais moi, j'assume, comment des gens qu'on considère comme fous, comme malades mentaux peuvent être porteurs des armes ? Ça fait partie de ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Sur le plan sécurité, il y a un problème et on s'est empêché de dire à la population qu'il s'agit là d'un problème d'insécurité. Or, déjà, avec l'actualité politique, ça va toucher l'économie du pays en ce sens que il y a déjà des opérateurs économiques qui vont réduire leur rotation parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver demain après, demain. Il y en a qui vont vider les réserves dans les banques parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc, il y a un problème sécuritaire et on ne peut pas nous tromper qu'il s'agit là de la pandémie. Pas du tout. Très bien, M. Justin Bissimou, l'émission est complètement terminée. Alors, en quelques secondes, vous allez regarder la caméra qui est là devant vous. Votre dernier message au public et si possible à vos coordonnées à tous ceux qui voudront peut-être adhérer au MDVC ou ce soir pour suivre les débats avec vous-même. Merci beaucoup, très chers compatriotes. Je voudrais profiter de cette occasion, n'est-ce pas, de cette télévision très suivie et très respectée pour dire à la population congolaise que ce soit au niveau national, qu'international, que l'Union sacrée, nous devons l'observer avec beaucoup de vigilance. Nous devons rester vigilants et nous ne devons pas y accorder beaucoup d'importance. Tout simplement, préparons-nous à offrir les vrais changements en 2023. Lidons-nous pour renouveler la classe politique. Lidons-nous pour envoyer la classe politique actuelle à la retraite politique et mettre des politiques qui réellement comprennent l'intérêt général. Et notre adresse, nous sommes MDVC, Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en cible. Nous sommes sur Aveni Kanda Kanda, numéro 1, dans la commune de Kassavougou. Pour ceux qui veulent nous joindre, notre numéro, c'est le 081, 082, 83, 71. Venez adhérer massivement dans votre parti qui, jusque-là, n'est pas rangé et qui ne veut pas se ranger derrière X ou Y. Merci beaucoup. Monsieur Augustin Bissimois, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Les messieurs terminés, mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention. Nous avons reçu pour vous monsieur Augustin Bissimois, il est secrétaire général du MDVC, Mouvement des luttes pour la démocratie et le vrai changement. Avec nous, nous avons passé en revue l'actualité en République démocratique du Congo. Merci de votre réel attention, merci Abadjou qui était derrière la caméra pour vous proposer ces belles images. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.